paramétrer c'est comme gagner la loto je pense qu'on est là on est en direct je pense que oui qu'est-ce que t'en dis? oui je pense que c'est bon d'habitude j'ai quelques secondes c'est on Facebook bon ben on est on Facebook bonjour monsieur on est on Facebook comment ça va Jusseline? ça va super, super Chantal et toi? oui on court, on court, on court Jusseline a couru pour pouvoir venir faire ce direct là moi j'ai couru pour pouvoir venir faire ce direct là aussi on voulait vous faire ce direct là aujourd'hui un petit peu en retard on est 15 minutes en retard mais ça vaut la peine c'est de la qualité c'est de la qualité rare exactement exactement Jusseline t'es un de nos intervenants dans Vivre le 7e Ciel t'es là depuis le début t'es là depuis un an tu vas faire partie de la 4e cohorte encore une fois fidèle au poste comme toujours j'avais envie de te poser une question aujourd'hui puis de te demander parce que toi tu oeuvres pour en tout cas dans le 7e Ciel ce que tu viens faire comme intervention c'est la communication bienveillante t'accompagnement au couple tu viens faire des interventions sur le vif ou sans savoir vraiment à quoi s'attendre pas de sujet préparé rien de ça tu te présentes tel que tu es et on y va avec ce qui se passe présentement dans les situations la question que j'avais envie de te poser c'est avec l'expérience que tu as vécu jusqu'à présent dans le 7e Ciel qu'est-ce que tu penses que la communication bienveillante a à apporter aux gens dans une expérience comme Vivre le 7e Ciel oui oui puis je vais faire un lien avec ma façon d'intervenir dans dans ton programme parce que c'est pour moi c'est important j'aime utiliser le terme danser que j'ai déjà entendu j'aime ça apprendre à danser avec ce qui se passe là dans l'instant et c'est pour ça que j'interviens de cette façon-là c'est que j'arrive puis on commence une conversation et c'est comme ça dans tous les programmes où j'interviens on finit rapidement par identifier un fil conducteur qui va devenir le sujet de la journée et qui va permettre aux gens de transformer les mots M-A-U-X en mots M-O-T-S et je pense que la communication bienveillante a cette caractéristique-là de permettre à quelqu'un de prendre contact avec ce qui est vivant pour lui ou pour elle qu'est-ce qui est là puis comment je peux l'amener dans la relation à l'autre et faire en sorte qu'on puisse faire un bout de chemin là-dessus ce qui est intéressant c'est qu'on constate à travers le programme Chantal que même les gens qui se pensent peu habiles finissent par prendre conscience que dans la façon dont on fait les pas qu'on place les choses on réalise que leur mode de communication au début de la démarche puis le mode de communication à la fin de la démarche a drastiquement changé pourtant on n'a pas enseigné la communication bienveillante mais on les a accompagnés pour clarifier qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu veux dire est-ce que c'est ça que tu dis parle-moi de ton contexte des fois le conjoint la conjointe est là des fois elle n'est pas là mais c'est un autre participant qui amène sa vision des choses c'est extrêmement intéressant quand on parle de communication bienveillante de composer avec ce qui est vivant je pense c'est ça c'est ça qui est le cadeau oui de composer avec le vivant s'il y a quelque chose en muance s'il y a quelque chose en mouvement s'il y a quelque chose en changement perpétuel c'est bien le vivant et on est vivant puis la communication bienveillante ce que j'aime de ton approche Giseline c'est que un tu l'apportes avec tellement d'humour moi j'aime assez ça j'aime ça de la façon que tu l'apportes puis tu sais c'est direct on passe pas pour faire 50 000 détours on comprend clairement c'est direct mais en même temps c'est avancé comme avec on se cause pas la tête avec ça c'est pas quelque chose de compliqué puis il faut que ça se sire puis il faut étudier puis non c'est ça sort de nous autres c'est juste regarde essaie donc ça fais donc ça différemment regarde donc regarde comment est-ce que est-ce que tu t'aperçois que puis là ça fait pas moi ok oui si je changeais ça ça a bien de l'allure puis on voit même dans les deux premières semaines comment est-ce que oh paf ça a vraiment changé transformer quelque chose dans la relation puis de de le faire de façon bienveillante ça ça quand t'as apporté ce côté-là tu sais communication de l'entendre parler communication communication il faut apprendre à parler il faut apprendre à se parler parler au jeu c'est bien beau mais tu l'amènes vraiment avec une une touche une touche de bienveillance puis même j'irais jusqu'à dire avec une grosse touche d'humilité et et de de vulnérabilité qui est une de très 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 grande force d'ailleurs tu nous amènes ça là avec tout ce que tu es avec tout ce que tu portes comme imperfection comme tu sais comme humanisme puis c'est 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 tellement naturel puis c'est moi je trouve ça vraiment bienveillant puis ça fait du bien à à tout le monde à tout le monde tu sais même s'il y a une personne qui parle dans le groupe les autres se sentent interpellés automatiquement ah oui j'avais pas vu ça j'avais pas perçu ça de cette façon-là moi aussi je vis ça tu sais on est tous interconnectés quelque part exactement où ça t'est venu ça cette idée de transformer ça ou en tout cas de l'apporter d'une façon comme ça bienveillante douce bienveillante je pense que j'ai eu des bons des bons modèles tu sais dans le fond moi je suis formé en communication non violente l'approche de Marshall Rosenberg j'ai eu le plaisir d'évoluer avec des mentors incroyables Robert et Marcel qui sont pour moi des modèles d'authenticité puis de vulnérabilité ça c'est une chose puis il y a aussi tout le cheminement personnel tu sais les épreuves entre guillemets que j'ai rencontré dans ma vie a fait en sorte que j'ai pris conscience que pour moi en tout cas j'avais une grande facilité à parler de tous mes points forts tu sais en québécois souvent on va dire facile de se vanter moi j'étais bon là-dedans puis j'avais besoin de la reconnaissance puis c'est une de mes grandes blessures fait que je m'organisais pour aller la chercher puis épater la galerie puis tout ça puis à travers mon cheminement tu sais qui parfois a été évolutif qui parfois a été tout pour l'évolution en apparence mais tu le sais très bien je peux avoir l'impression d'être dans la noirceur totale mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer puis qui est en train de se transformer fait que c'est ça puis à un moment donné je me suis rendu compte que ma plus grande force c'était d'être en contact avec cette dimension-là de ma vulnérabilité de mon authenticité puis soit du temps passé à des moments où je ne le suis pas du tout parce que je suis dans mes réflexes je suis dans mes retranchements je me sens menacé etc donc alors je demeure un humain mais ça fait partie des choses que j'aime mettre en avant et au fur et à mesure j'ai commencé à réaliser que je me sentais de mieux en mieux un deuxièmement ça créait quelque chose de vraiment particulier avec l'autre j'ai découvert que quand une des parties se permet d'être vulnérable ça donne la permission entre guillemets à l'autre d'en faire autant et d'ailleurs rapidement toi et moi dans notre relation on a mis ces choses-là en place sans se le dire vraiment alors j'ai goûté à ça puis à un moment donné à travers le métier que je pratique je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de coach de spécialistes de la com qui étaient des spécialistes dans la tête mais quand ça brassait pour eux-mêmes ils perdaient de leur de leur couleur ou de leur flamboyance parce que là ils devenaient humains et finalement ils n'étaient pas aussi intégrés que ce qui était présenté moi je suis un fan de l'intégration je dis souvent parle-moi pas de ce que tu fais parle-moi plutôt de ce que tu mets en pratique on va se parler on va jaser moins longtemps mais surtout on va se bullshiter moins longtemps comme tu dis même si tu le mets en application même si tu l'as marché le chemin même si tu l'intègres ça ne veut pas dire que ça t'arrive jamais de faire des erreurs de ne pas être justement dans la bienveillance de ne pas bien savoir communiquer mais ça nous permet de pouvoir un moment donné de s'observer puis de se regarder puis de pouvoir transformer l'expérience ça c'est du pouvoir qui nous appartient mais on a tous 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 ça on n'est pas parfait comme tu dis t'aimes c'est quelque chose c'est une approche que t'aimes moi je l'ai découvert vraiment avec toi ce genre d'approche-là la première fois je t'ai invitée à l'émission j'avais entendu parler de toi je ne te connaissais pas plus que ça et la façon que t'as porter ta matière moi on dit que c'est nourrissant ça fait du bien on a vraiment cette sensation d'être connecté avec un être humain et de ne pas avoir besoin de porter de masque puis que c'est correct qu'on ne soit pas parfait c'est correct qu'on ait des défauts bien en tout cas qu'on juge défauts parce qu'un défaut c'est une qualité utilisée au mauvais endroit exactement tu définirais la bienveillance parce que c'est une communication bienveillante comment tu définirais la bienveillance dans la communication pour moi la communication bienveillante c'est c'est un espace de respect et c'est un espace sécuritaire empathique qui me permet d'abord d'être en contact avec moi de façon bienveillante parce qu'après ça ça me permet d'être en contact avec l'autre de façon bienveillante et la bienveillance pour moi j'ai été éduqué à me préoccuper des besoins des autres à faire attention à l'autre à se préoccuper de maman papa comme n'importe qui d'entre nous à peu près mais avec le temps j'ai découvert que je ne pouvais pas m'occuper juste des autres si je ne m'occupais pas de moi et en communication non violente en communication bienveillante on parle d'auto-empathie on parle de bonbonne d'empathie on dit que si ma bonbonne d'empathie est vide je ne peux pas offrir de l'empathie à l'autre en fait je ne peux même pas m'en offrir à moi mais par contre si je veux me la remplir je peux recevoir l'empathie de quelqu'un mais ce qui est encore plus puissant c'est de m'offrir de l'empathie à moi-même alors pour moi la bienveillance c'est ça c'est ralentir le rythme c'est être à l'écoute de ce qui se passe pour moi puis être capable de le nommer à l'autre puis composer danser avec ça à partir de ce moment-là puis permettre à l'autre d'en faire autant dis-moi pourquoi tu reviens pour une quatrième fois dans le site judiciaire écoute il y a deux raisons vraiment profondes pour moi il y en a une qui quand je regarde à l'extérieur quand je tourne ma caméra vers les participants je vois à quel point ma contribution fait une différence sans prétention mais c'est une différence pour eux je sais que c'est le cas aussi avec les autres intervenants mais je le vois moi que ce qu'on apporte à un moment donné je vois la transformation fait que ça c'est la réponse je te dirais officieuse la réponse officielle c'est que j'ai compris dans mon parcours que pour être en mesure d'être un bon communicateur je devais continuer à me placer dans une posture de transmission parce que pendant que je transmets je continue à m'enseigner à moi-même et même mon style de transmission est devenu très vulnérable en ce sens qu'aujourd'hui dans mon parcours d'enseignant de formateur de transmetteur je n'enseigne plus de choses auxquelles je ne crois pas je ne dis pas aux gens quoi faire j'essaie de prendre il y a des moments où je m'échappe probablement mais j'essaie de prendre une posture où je dis voici ce que j'observe voici ce que je ressens voici ce que je pense puis en même temps toi tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec ça incluant rien et ça moi j'ai découvert que ça m'apportait à transmettre puis à accompagner ça m'apportait de l'approfondissement mais surtout ça m'apportait de la souplesse parce que plus je transmets plus je réalise que je ne sais pas grand chose c'est vrai puis en même temps plus je réalise ce que je sais puis ce que j'ai intégré c'est ça qui est le plus important parce que je peux parler de mon expérience je peux parler de ce qui se passe pour moi et j'essaye de le faire d'une façon où l'autre ne se sentira pas coupable de sentir ce qu'il ressent puis de voir les choses comme il le voit j'essaye toujours de présenter ça à partir de écoute c'est mon expérience c'est comme ça que je le vois alors je continue à le faire parce que ça me nourrit beaucoup puis parce que ça semble nourrir les gens qui participent toi tu le fais très bien à part de ça tu le fais d'une façon extraordinaire j'ai même un témoignage que j'ai reçu que je veux te transmettre qui est pour toi qui est une expérience d'un de nos hommes dans le septième ciel qui commence à le transformer sa vie le contact avec toi ça il faut que je te transmette ça c'est d'une beauté c'est vraiment très très beau je vais t'envoyer ça tant ça me touche les frissons moi j'ai pleuré quand j'ai lu ça j'ai dit il faut que j'envoie ça à Giselin c'est pour lui ça c'est très beau c'est très beau inattendu vraiment c'était inattendu c'est très beau en tout cas je vais t'envoyer ça sur ce qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore à venir vivre cette expérience du septième ciel avec tout ce beau monde en fait ce que j'ai envie de leur dire c'est c'est une petite voix c'est au fond qui qui jase ou qui crie par moments assurément le programme vive le septième ciel c'est un espace qui va permettre à cette voix-là de trouver une voix justement puis de trouver des oreilles puis de trouver des cœurs des gens qui vont qui vont être empathiques qui vont être ouverts qui vont être réceptifs qui vont être respectueux je vois pas comment on peut vivre le septième ciel sans avoir un espace pour sa propre voix alors c'est l'occasion à travers la communication mais à travers la démarche d'apprendre à exprimer de façon bienveillante autant pour soi que pour l'autre ce qui est là puis apprendre à transformer ça c'est 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 de passer du mode je je subis la vie à je choisis et j'ai le pouvoir c'est réveiller cette flamme qui tu sais qui s'éteint à quelque chose qui mon gars tu sais il y a quelque chose là de vivant et que que je peux que j'ai du pouvoir dessus c'est c'est fantastique j'adore vivre cette expérience là à réflexion c'est extraordinaire merci merci Juscelin pour ceux qui nous écoutent il vous reste deux jours pour vous inscrire on ferme les portes le 26 à minuit soit dimanche soir et on est parti pour quelques semaines sur ce merci merci beaucoup merci infiniment merci pour ton implication merci pour tout le monde et de t'impliquer de cette façon-là je t'adore je t'adore j'adore ce que tu fais on se retrouve dans le 7e siècle absolument bye 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 bye